Nombreux pensent que la politique n'est en fait que du papotage et que cela concerne uniquement les personnes âgées, comme elle est si bien représentée dans les partis politiques. Je suis complètement désintéressé, je n'ai jamais été vraiment proche de la politique. On ne m'a jamais initié à la politique depuis mon plus jeune âge. Non, je ne suis pas intéressé du tout par la politique algérienne. Je ne m'intéresse pas vraiment à la politique. Il n'y a rien du tout. Donc ils n'offrent pas les bonnes conditions pour qu'on travaille, pour qu'on réalise nos projets. Et c'est malheureux. On aurait aimé que si l'État nous aidait à... Parce que déjà, on aime notre pays, on veut faire notre vie ici et faire notre projet et réaliser nos projets ici. On veut des changements, oui, bien sûr, mais bon. Ces jeunes Algériens n'ont-ils pas été initiés aux valeurs de la patrie ? Seraient-ils perdus ou juste à la quête de la stabilité ? En effet, beaucoup de jeunes reprochent le manque d'implication de l'État dans leurs études. Par l'ancien âge, les crédits bancaires, il n'y a pas d'ortier à l'initiaté. En fait, l'État n'aide pas l'étudiant à émerger au futur. Je ne trouve pas d'inconvénient pour l'instant. Je viens terminer mes études et déjà, on m'offre un petit peu d'aide. Pas forcément l'État, mais aussi quelques entreprises, quelques dirigeants d'entreprises qui recherchent un petit peu des jeunes et qui veulent bien donner une chance aux jeunes qui viennent terminer leurs études. Tous ces jeunes se disent fatigués des promesses en lendemain et désintéressés, pour d'autres épuisés de l'intérêt qu'on leur manifeste uniquement en période électorale. La jeunesse algérienne serait-elle un mythe dont la diversité apparaît très mal ? La question reste posée.